L'héritage du président de l'APR est-ce qu'il n'est pas en danger ? Parce que la candidature du président de l'APR est-ce qu'il est en danger ? Il n'y a pas de débat de débat, mais il n'y a pas plus tard que ce soir, il est en train de faire la permanence d'APR entre militants, Amandouba et Ablaï Djursar. Qu'est-ce que l'héritage du président de l'APR est-ce qu'il n'est pas en danger ? Il n'y a pas de débat de débat, mais il n'y a pas de débat de débat, mais il n'y a pas de débat de débat, mais il n'y a pas de débat de débat. Parce que moi, je suis de tous les territoires qui connaissent, l'un des institutions, gouvernance, paix et sécurité et développement. Le territoire est la doctrine économique, c'est ce que j'ai fait pour parler de la politique officielle, Mme Biscou, c'est un développement rapide. Ce qui n'est pas la même chose, il n'y a pas de débat de débat de la politique sociale, mais il n'y a pas d'écologie, l'environnement, c'est un développement rapide. Je peux en dire, depuis 2012 à 2024, il n'y a pas de débat de débat, dans les passagers où tu penses que tu es un grec, il n'y a pas de débat de débat. Parce que c'est le président de Macky Salle. Il y a un président de la première période, il n'y a pas de président du deuxième période. Et pourtant, quand je préside le lancement premier tombé, quand je le présente, il m'a imaginé. Je sais ce que j'ai dit à mon nom. Abdoul Aziz, 2019 vient avec mon directeur de campagne. J'ai dit qu'avant novembre 2018, que le Sénégal accélère son développement. Je sais ce qu'on a dit. Et je sais ce que j'ai fait pour un livre de Sénégal au cœur, je ne sais pas si c'est le candidat. Je sais ce que je dois dire. J'ai dit que le président Macky Sall a dit que le président Macky Sall a dit qu'il est venu à un coup de 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 coup. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour moi parce que j'ai fait pour l'analyse de contenu du discours politique, pour la spécialisation en sciences politiques. C'est ce que j'ai fait pour moi. Je sais ce que j'ai fait pour la lexicométrie. Tu vois l'Afrique, la Kodale, le Maghreb. Il y a un lexicométricien qui a travaillé avec les lexicométriciens qui sont dans le monde. Il y a des gens qui me disent qu'ils ne savent pas. Vous savez quoi le lexicométricien ? En 30 secondes, vous maintenez votre candidature parce qu'il y a des sanctions qui sont dans le parti. Je maintiens ma candidature à la candidature de Benoît Boc-Yakar à l'élection présidentielle du 25 février 2022. Si jamais j'étais privé de cette candidature sans que ne soit respectée la procédure que le président Makassar a entrainé lui-même le 5 juillet 2023 à la salle des banquets, j'en tirerai les conséquences. Si le président de la République rentre au pays et me démêche de mes fonctions de conseil spécial, je le remercierai de m'avoir permis de l'accompagner pendant 12 ans et j'en assumerai mes restes. J'en tirerai les conclusions. Donc, dans tous les cas de figure, sauf volonté divine, je suis candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Et pour quelles raisons? C'est pour qu'il y ait des questions pour les Sénégalais. Parce que Dieu le fait qui me donne. Il faut savoir qu'il y ait des cadoules, des bouillis, des focs, qu'il y ait des affaires. Vous savez quoi? Parce que quand on attend ce qu'on attend, c'est qu'on attend. Vous avez la solution. Mais, biaz, abdu Aziz, si vous avez des croyances sur le côté de l'élection, je ne sais pas la solution, mais soit possible si vous avez des gens des femmes en Sénégalais ou la prochaine, d'autres femmes en sang, irgendwoient dans ces frères ? Qui vous avait des croyances ? Qui a eu des croyances ? Qui a eu des croyances ? Qui vous ait un croyances ? Qui a eu des croyances ? J'en ai dit que si je fais partie de deux en vie, que j'ai des croyances sur le secteur, vous avez des croyances sur le secteur qui a eu des décisions sur les trois femmes. C'est très instructif.